Hier soir, je suis mortifiée et tellement désolée. Ce qui m'étonne, c'est que tu t'en souviennes. Je me rappelle chaque détail jusqu'au plus embarrassant. François, ce que je t'ai dit, je... Ne t'inquiète pas. Tu ne m'as dit que des choses très flatteuses, en toute amitié. Oui, je l'ai bien précisé, n'est-ce pas ? Ce n'était qu'en toute amitié que je parlais. En effet, tu l'as bien précisé. Tu t'es montrée peut-être un peu plus maladroite avec la petite fille des Fonhamsberg. Oh, Seigneur ! Deux tourtes de pintade. Une pour vous et une pour moi. J'ai une de ces faim. Charline, je n'ai pas de quoi payer. Moi, j'en ai pour deux. J'ai gagné tout ça en une soirée. Grâce à vous ? Ça fait deux mois de loyer. La fête regorgée de messieurs aussi engageants qu'empressés. Les tables étaient recouvertes de nourriture. Il y avait du canard rôti, un porc entier. Attendez, vous voulez dire que vous êtes entrée ? Oui, au bras de mon nouvel ami. On a trouvé un coin sombre. Il disait qu'il avait trop froid dehors. Le travail n'a jamais été aussi facile. Des hommes de haut rang, charmants, aucune demande qui soit outrageante. Je veux recommencer. Je ne peux prendre le risque que vous soyez découverte à ces fêtes-là. Nous resterons discrètes. Nous ne prononcerons jamais votre nom. Nous ? Mes amis et moi ? Tout ce que vous avez à faire, c'est nous dire où sont les fêtes et nous fournir des robes. Nous donner l'air convenable. Ça paraît facile, effectivement. Mais ce n'est guère l'avenir que j'avais envisagé pour moi. Mais cela ne veut pas dire que vous le ferez toute votre vie. Ce sera, comment dire, temporaire. Ça vous rapportera beaucoup, Grier. Ça nous rapportera à toutes. Après tout, d'accord, pourquoi pas. Les opiacés servent de calmant parce que ma mère est mourante. Oh, Marie. Il n'y a aucun espoir qu'elle guérisse ? Non. Et pour ne pas perdre ma couronne quand elle ne sera plus là, il me faut prendre des mesures radicales. Je vais retourner en Écosse, gouverner en personne, afin de rappeler à mon peuple que je suis leur reine. Vous partez ? Pour toujours ? François soutient-il votre choix ? Il n'en sait rien encore. Si vous avez besoin d'aide, je serai là pour vous. Il y a autre chose qui me pousse à partir. Je ne veux plus être une marionnette qu'on utilise pour mettre en œuvre des projets. Je ne veux pas attendre qu'un enfant ou je ne sais quoi garantisse ma place et mon avenir. Je prends mon destin en main désormais. Et ce que je veux aujourd'hui est très clair. C'est vous que je veux. À mes côtés, comme vous l'avez été ces derniers mois, je sais que c'est une décision difficile. Prenez le temps d'y réfléchir. Si vous acceptez de me suivre, vous allez risquer votre vie. Mais si vous êtes prêts à le faire, venez en Écosse avec moi. Nous commencerons ensemble une nouvelle vie. Antoine, que fais-tu là ? Je me délecte de mon triomphe. J'imagine que tu ne parles pas que de ta fête ? En effet, c'est pour toi que je me réjouis. Bravo. J'ai reçu un message d'Angleterre. La reine Élisabeth veut avoir un allié en France, s'unir à un membre puissant de la noblesse dont le nom est célèbre. Elle veut faire de toi son roi. Tu entends ce que je suis en train de te dire ? Non, je ne te crois pas. C'est impossible, Antoine. Elle t'invite à venir la courtiser pour voir si elle a fait le bon choix. Je ne le peux. Pourquoi ? Parce que tu aimes Marie et que tu veux être décapité pour avoir été l'amant de la reine de France ? Te rends-tu seulement compte que tu pourrais gouverner l'Angleterre et très bientôt la France ? Élisabeth, c'est elle ton avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada